Aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'accueillir le professeur Robert Franck, professeur émérite de l'université Paris-Sorbonne, spécialiste d'histoire des relations internationales et de l'Europe, à laquelle il vient justement de consacrer son dernier ouvrage, un recueil de textes choisis sur les relations entre la Grande-Bretagne et l'Europe, donc un sujet d'actualité s'il en est. Mais aujourd'hui nous l'avons invité en raison de ses travaux sur la Première Guerre mondiale, et donc cette conférence vient prendre la suite de celle de Stanislas Jansson, voilà quelques semaines, qui était consacrée au traité de Versailles. Le professeur Robert Franck dirige en effet une des commissions de publication des documents diplomatiques français, donc la série 1918-1920, intitulée Armistice et paix, donc cette série la dirige avec le professeur Gerd Krumreich, et donc déjà un tome est paru, et un deuxième est en préparation, bientôt terminé, qui portera sur la période janvier 1919-mars 1919. Donc c'est sur la base de ces travaux que le professeur va nous parler des négociations de paix, et notamment de l'état d'esprit des négociateurs pendant cette période. Et donc un sujet sur lequel il aura également l'occasion de prolonger ses réflexions, puisqu'il a bien voulu venir, alors que demain il participera également à un colloque qui a lieu actuellement à Paris, au Musée de l'Armée et à la Maison de l'Europe, et qui est consacré au traité de paix, une paix les uns contre les autres. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci, un grand grand merci, je vous remercie vivement de m'avoir invité, et j'ai accepté avec plaisir, et c'est un honneur pour moi de venir vous parler effectivement des négociations de paix de 1918-1919 à travers les archives diplomatiques et à travers les documents diplomatiques que nous sommes en train de publier. A l'origine, je ne suis pas du tout spécialiste de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale, ni des négociations de paix à l'issue de ce conflit. Je suis professeur émérite à l'Université Paris-Aimpanthéen-Sorbonne, histoire des relations internationales contemporaines au XXe siècle, mais le XXe siècle, c'est large. C'est vrai que mes travaux ont plutôt porté sur les années 30, beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, puis les années 40-50, la construction européenne, etc. Mais c'est finalement avec plaisir que je reviens un peu en arrière sur la Grande Guerre, que évidemment j'ai enseigné, mais bon, je n'ai pas fait mes recherches directement. Maintenant, ça y est, j'y suis. Je suis maintenant dans ces archives de la Première Guerre mondiale et de la fin de cette Première Guerre mondiale. En effet, je dirige une des séries des documents diplomatiques français avec Gerd Krummeich et avec toute une équipe, avec des jeunes membres dont je vous donnerai le nom dans quelques instants. D'une façon générale, qu'est-ce que sont les documents diplomatiques ? Comme la plupart des grands ministères des Affaires étrangères, les archives diplomatiques, bien sûr, existent, elles sont dépouillées, et ces archives diplomatiques donnent lieu à des publications. C'est-à-dire, on demande à des historiens, depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, on demande à des historiens de sélectionner, dans les archives diplomatiques, les grands documents qu'on va imprimer dans des volumes et qui seront plus faciles à consulter, puisqu'à partir du moment où c'est dans un volume imprimé, les archives diplomatiques françaises peuvent figurer dans une bibliothèque à Rome, à Washington, à Harvard, à Londres, ou à Saint-Pétersbourg. C'est évidemment beaucoup plus facile que de venir aux archives. Mais c'est une sélection, évidemment. Aux jeunes chercheurs, on leur dit, regardez pourquoi pas les documents diplomatiques, c'est commode, vous trouvez ça dans n'importe quelle bonne bibliothèque, mais surtout, ça ne vous dispense pas d'aller voir les archives elles-mêmes, parce qu'il faut voir aussi les documents qui n'ont pas été sélectionnés par ces ouvrages. Ce n'est pas inintéressant de savoir que derrière la publication de documents diplomatiques, rien n'est forcément innocent politiquement. Les origines des documents diplomatiques françaises sont très simples. C'est précisément, et on y est dedans, à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a le traité de Versailles, l'article 231 du traité de Versailles, qui déclare que l'Allemagne est responsable de la guerre et à ce titre doit payer des réparations. Et évidemment, pendant les années 1920, le gouvernement allemand, du nouveau régime, de la République de Weimar, Guillaume II a abdiqué, ce n'est plus le deuxième Reich, c'est la République de Weimar, le gouvernement allemand demande aux historiens allemands d'aller voir les archives allemandes, d'essayer de voir est-ce que vraiment l'Allemagne est responsable de la guerre en 1914 et évidemment essaie de contester ce point de vue. Du coup, le gouvernement français va réagir et Poincaré, effectivement, va demander à des historiens français de regarder et de publier les documents diplomatiques de 1871, la défaite, jusqu'à 1914, le moment crucial où la guerre éclate, etc. C'est Pierre Renouvain qui joue un rôle fondamental dans cette quête, mais c'est intéressant de voir comment les historiens procèdent. Ils disent, bon, d'accord, la commande est politique, quand même. Elle est politique. Mais bon, nous sommes historiens, nous sommes indépendants, prenons notre temps. Et effectivement, ils prennent leur temps et les volumes commencent à venir en 1932. Je dirais presque trop tard parce qu'entre-temps, les réparations sont suspendues puis arrêtées. Et finalement, à partir de ces documents diplomatiques qui sont publiés, les historiens ont plutôt des conclusions nuancées. Effectivement, peut-être que l'Autriche-Hongrie a une part portante de responsabilité, l'Allemagne aussi, peut-être dans une moindre mesure, mais la France et la Russie, surtout, ont aussi leur part de responsabilité. Bref, ce n'est pas forcément la conclusion que voulaient les politiques. Alors, les autres séries ont été commandées d'une façon plus sereine. Il y avait moins d'enjeux politiques. Et la deuxième série qui a été publiée, on a sauté la Première Guerre mondiale des années 1920, c'est Jean-Baptiste Durezel, Pierre Renouvin d'abord et Jean-Baptiste Durel, la série 1932-1939. Et c'est vrai que les documents diplomatiques français étaient en retard. Beaucoup d'autres grandes puissances avaient des documents diplomatiques aux États-Unis qui étaient périodiques. Tout le XXe siècle était couvert. Ce n'est que dans les années 90 qu'on a comblé les trous et voulu aller de l'avant. Donc, une série sur les années 1920 pour combler le trou jusqu'en 1932 et des séries concernant la Seconde Guerre mondiale, concernant l'après-Deuxième Guerre mondiale, les années 50. Et vous devez dire... Donc, il y a plusieurs commissions. Pour prendre un exemple, la commission qui est présidée par Maurice Weiss commence en 1954 et elle a beaucoup avancé. Ils en sont, au bout de 20 ans, ils en sont aux années 70. Donc, on complète un petit peu le retard. Je vous dis tout ça pourquoi ? Parce que, finalement, il y avait un trou. La Première Guerre mondiale n'était pas faite. Alors, une commission, la commission montant s'est mise dessus et il y avait un trou sur la Conférence de la paix. Donc, ils sont... Au ministère, ils ont demandé à plusieurs, dont moi, et donc, je préside cette section, je veux dire, cette série et qui est un peu exceptionnelle parce qu'elle est sur un événement. les autres séries, c'est le tout venant dans l'année, les documents importants. Là, c'est quand même centré sur la Conférence de la paix, sur les négociations avant la Conférence, etc. D'où une série qui sera courte et qui commence donc, dont les documents publiés commencent fin septembre 1918 et jusqu'au 20 janvier 1920. Alors, explication de ces dates. Effectivement, c'est le 29 septembre, 1918, qu'est signé le premier armistice. Le premier pays vaincu ou futur vaincu qui demande l'armistice est la Bulgarie, d'où l'armistice de Salonique, le 29 septembre 1918. Voilà pour expliquer cette date. Le 20 janvier 1920, parce que c'est le premier jour officiel de la paix sur un plan juridique, puisque c'est le premier jour d'application des traités qui ont été signés dans la banlieue parisienne. Traité dont le plus célèbre, bien sûr, est le traité de Versailles, signé avec l'Allemagne le 28 juin 1919. Chacun des traités de la banlieue parisienne est signé entre les vainqueurs d'une part et un vaincu, un seul, d'autre part. Versailles avec l'Allemagne, Saint-Germain avec ce qui reste de l'Autriche, puisque l'Empour des Habsbourg a éclaté, à l'automne 1919, le traité de Neuilly avec la Bulgarie, fin 1919, et en 1920, les deux traités, celui de Trianon avec ce qui reste de la Hongrie, qui sort également de l'Empire des Habsbourg, et le traité de Sèvres avec l'Empire ottoman à l'été 1920. Donc, notre série s'arrête en janvier, ce qui fait qu'elle ne traite pas des dernières négociations qui conduisent au traité de Trianon du printemps 20 et du traité de Sèvres de l'été 1920, mais ça, c'est pris en compte par, je dirais, les documents diplomatiques ordinaires, à savoir l'année 20. L'année 20 est déjà publiée. Ce qui ne nous a pas empêché, évidemment, nous, entre fin 18 et début 20, de voir également les documents concernant l'Empire ottoman, concernant la Hongrie, bien évidemment. Donc, voilà, une série spéciale qui est, bien sûr, liée un peu à l'ambiance du centenaire de la Première Guerre mondiale. Cette série aura quatre volumes, quatre volumes seulement. Nous avons publié, je dirais, à temps le premier, en 2014. Ça tombait bien pour le centenaire. Malheureusement, nous devons battre notre coulpe pour toutes sortes de raisons. Je leur expliquerai quelques-unes. On a énormément de retard pour les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes volumes qui vont en gros sortir presque en même temps. Le premier volume allait de l'armistice de Saint-Léonique fin septembre 18 jusqu'au 17 janvier 19. Pourquoi 17 janvier ? Parce que c'est la veille du début de la Conférence de la Paix, 18 janvier. Donc, le deuxième volume du 18 janvier avec l'inauguration de la Conférence de la Paix à Paris jusqu'à la fin mars. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi mars est un tournant dans les négociations. Le troisième volume de la fin mars jusqu'au 28 juin, jusqu'à la signature du traité de Versailles dans la Galerie des Glaces. Et le dernier volume, tout le deuxième semestre 1919 et le début janvier 1920. Voilà les quatre volumes prévus, dont un déjà sorti pour, déjà sorti en 2014, pour l'avant-conférence. Alors, cette équipe, elle est composée de Gerd Krummeich et moi-même pour diriger. Là aussi, on avait voulu aller dans le symbole. On s'est dit, bon, les questions franco-allemandes, elles ont longtemps fâchées. L'Allemagne, disant que c'était un diktat, que ce traité de Versailles était un scandale, etc. Ça serait bien sur un plan symbolique qui est un historien français et un historien allemand. Et Gerd Krummeich, un grand historien allemand de la Première Guerre mondiale et qui parle parfaitement le français, etc. Et donc, une équipe de jeunes, Vincent Lagnol, qui a fait sa thèse, sous ma direction, précisément sur la préparation de la conférence de la paix, fin 1918. Jean-Michel Guilleux, alors Vincent Lagnol, qui est professeur d'enseignement secondaire, il a fait sa thèse, il cherche un poste. Si un an tient un poste, je vous le recommence, c'est quelqu'un de très bien. Bon, malheureusement, il n'est pas le seul à être très bien. Il y a beaucoup de candidats. Jean-Michel Guilleux, qui est maître de conférence à Paris 1, qui est spécialiste plutôt des années 20, mais qui précisément est spécialiste de ce qu'il appelle l'histoire de la paix. Enfin, beaucoup d'histoires, des guerres, etc. Il faudrait aussi qu'on s'enjouisse à l'histoire de la paix. Il est spécialiste des années 20 et donc sur toutes ces négociations. Et Alexandre Sompf, qui est maître de conférence à Strasbourg et qui est spécialiste des questions russes et soviétiques. Et vous allez voir, si j'ai le temps, il y a beaucoup de choses sur la Russie dans ces archives. Je termine mon introduction en disant qu'au fond, je pourrais se poser déjà la question, mais pas encore tout à fait y répondre, que nous apprennent les documents diplomatiques français sur les négociations de paix. Le problème, c'est qu'on sait déjà beaucoup de choses. Parce que beaucoup de ces archives sont ouvertes depuis longtemps. Ce qui se passe, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes en retard pour le deuxième, troisième, quatrième volume, c'est qu'il y a des archives qui arrivent. Il y a en effet toute une histoire à raconter, que je n'ai pas le temps de raconter entièrement, de beaucoup d'archives de la Première Guerre mondiale et des archives de cette négociation de la Conférence de la Paix. En effet, après la Première Guerre mondiale, il y a une Seconde Guerre mondiale, il y a une défaite française, il y a une occupation allemande, et Hitler tenait à quasiment détenir le traité de Versailles. Le traité de Versailles a disparu, il y a aussi toute une histoire. Et beaucoup d'archives du Quai d'Orsay ont été entre les mains des Allemands qui ont beaucoup photocopié et des photostats comme on disait à l'époque. Et l'idée, c'était d'alimenter les archives avec une partie en photostats mais aussi une partie en originaux. Ces originaux ont connu toutes les tribulations de la fin de guerre et de l'après-guerre. Beaucoup de ces archives sont trouvées en Silésie. Donc, les soviétiques sont présents, l'armée rouge est là. Donc, une partie passe par les mains des soviétiques, une partie passe par les mains de la Pologne communiste de l'époque. Bref, après moultes négociations, une partie de ces archives est revenue en France à partir des années 80 seulement. mais pas forcément en bon état et une histoire d'incendie, etc. Beaucoup d'archives sont même brûlées et le ministère des Affaires étrangères est en train maintenant de faire tout un travail colossal de restauration de ces archives. Il y a certaines de ces archives qu'on connaissait déjà parce qu'il y avait des copies, heureusement, dans les différentes archives et certaines des archives étaient moins connues et nous sommes en train de les regarder. Donc ça retarde aussi un peu notre travail. Qu'est-ce qu'on sait déjà ? Mon exposé essaie de montrer ce qu'on apprend en plus maintenant. On savait évidemment que ces négociations de paix, elles se passent difficilement pour une raison toute simple, c'est que les vainqueurs ne sont pas d'accord entre eux. Ça, on le sait déjà. Président Wilson, il entre en guerre plus tardivement, en 1917 seulement, en avril. Il ne veut pas être allié, il veut être seulement associé. Donc il n'a pas forcément les mêmes buts de guerre que les alliés. Les alliés sont la France, le Royaume-Uni, depuis 1915, l'Italie, la Russie depuis le début, sauf que la Russie devenant bolche civique à partir de la fin 1917 n'est plus dans le coup. Et donc Wilson ne se sont pas du tout tenus par les accords secrets ou pas secrets entre alliés. Et il veut, vous le savez, grâce à ces 14 points de Wilson, qui sont édictés bien avant la fin de la guerre, qui sont édictés en janvier 1918, donc vous voyez, 11 mois avant la fin de la guerre, ce sont des 14 points qui veulent non pas une paix de vainqueurs, mais une paix juste, fondée sur une diplomatie ouverte, transparente, et non plus secrète, non plus sur des pactes secrets, fondée sur le désarmement, fondée sur un libéralisme économique, fondée sur le principe des nationalités, qu'on tienne compte des nations qui n'ont pas encore d'État, voilà, et surtout l'article 14 qui veut une organisation internationale, qui sera la société, la société des nations. Et face à Wilson, ça on le sait déjà, mais je fais juste un rappel, on a Clemenceau pour la France et Orlando pour l'Italie, chef de gouvernement l'un et l'autre, j'entrerai plus dans les détails tout à l'heure, mais bon, ils ne sont pas forcément contre une paix juste, ils ne sont pas forcément contre des grands principes démocratiques, mais ils veulent pour la France la sécurité d'abord, la sécurité avant tout, et que cette sécurité soit fondée sur des choses concrètes et pas simplement sur des idées, bref, on va le voir, la France ne fait pas forcément confiance à la future Allemagne. Quant à l'Italie, Orlando, ils disent, nous avons signé avec la France, la Russie et la Grande-Bretagne le traité de Londres et puis d'autres accords en 1917 qui nous donnent la Dalmatie, qui nous donnent plein de territoires qui sont peuplés de slaves, donc on veut le respect de ces traités. Wilson dit, moi je ne suis pas concerné, je n'ai pas signé ça et ce n'est pas juste, en Dalmatie, ils sont des slaves du Sud, si on fait un royaume yougoslave, le royaume des serbes, croates et slovènes, ça revient à ce nouvel État et pas à l'Italie. Donc vous voyez, tout ça on le sait. On le sait et deuxième chose qu'on sait, c'est une paix, certes juste, mais une paix de compromis et donc un des traités, le traité de Versailles, est quand même relativement dur par rapport, face à l'Allemagne. Moins dur ce qu'auraient voulu les Français mais plus dur que ce qu'auraient voulu Wilson. Donc un traité de compromis avec tous les problèmes d'un compromis comme Benville, l'historien Benville a dit, un traité pas assez dur pour ce qui est dur et pas assez souple pour ce qui est souple. Bref, un compromis qui n'est pas forcément... Et troisièmement, donc du point de vue allemand, c'est un diktat. Et en effet, ça aussi c'est une chose qui était connue, c'est que on a quand même une grande conférence dans une période très moderne au XXe siècle quand même et on se rend compte que d'une certaine manière il y a une régression par rapport au grand congrès qui avait eu lieu un siècle plus tôt à l'issue de la défaite de Napoléon, le congrès de Vienne. Au congrès de Vienne, il y avait Talleyrand qui représentaient la France. À la conférence de Paris, les Allemands ne sont pas invités. Ils sont invités seulement à la dernière minute où on leur donne le texte, tu signes ou la guerre reprend. À l'heure, il y a une petite négociation sur les points de détail, mais bon, les grands points que les Allemands veulent changer, non. Donc pour les Allemands, c'est un diktat. Donc tout ça est connu. Et bien d'autres choses, je ne rentre pas dans le détail. Donc là, dans l'exposé, finalement, qu'est-ce qui va rester de ça ? Qu'est-ce que les documents diplomatiques peuvent nous apprendre ? Je dirais que la lecture des nouveaux documents diplomatiques et parfois anciens, mais que l'on lit dans le détail, ça nous fait comprendre, je dirais, de l'intérieur, et là, il s'agit des diplomates français, donc c'est le point de vue de la France, ça fait comprendre de l'intérieur pourquoi cette dureté française, pourquoi la France, pourtant, la patrie des idées nouvelles, des lumières, de la révolution française, qui a beaucoup fait pour le principe des nationalités, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et bien sûr, la France de Clémenceau reste attachée à tous ces principes, mais d'une dureté extrême à l'égard de l'Allemagne. Et la lecture de ces documents, je dirais, montre un mot auquel on ne s'attend pas, la force des émotions. La force des émotions de ces gens de l'époque qui, de bonne foi, demandent cette dureté. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est en quoi les documents diplomatiques montrent que l'affaire n'est pas seulement franco-allemande. J'ai évidemment beaucoup parlé du franco-allemand. On ne peut pas l'éviter. Mais il n'y a pas que ça. Comment on a une vision du monde entier ? Comment les acteurs du monde entier ou bien jouent un rôle ou, s'ils ne jouent pas un rôle, ont des idées, ont aussi des émotions et montrent bien que cette guerre était vraiment mondiale et qu'il y avait aussi cette difficulté de faire une paix mondiale ? Trois points relativement rapides. D'abord, les archives et les hommes. J'ai déjà pas mal parlé des archives, d'ailleurs, mais je parlerai aussi un peu des acteurs. Quels sont les acteurs, si vous voulez, de ces négociations, telles qu'on les voit dans les archives diplomatiques et documents diplomatiques ? Cette obsession allemande dont je vous parlais et cette vision globale qu'on peut avoir, cette vision mondiale qu'on peut avoir à la lecture de ces archives. Alors, premier point, les archives et les hommes. Donc, je vais commencer à vous parler des archives. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs séries. La série A, la lettre A, P, P, A, X, qui a été reconstituée de briquet de broc après la Seconde Guerre mondiale, qui a permis les premiers travaux, même une partie qui était entre les deux guerres. Et, comme je vous l'ai dit, beaucoup de documents manquaient puisque ça avait été pris par les Allemands. Mais, un, il y avait beaucoup de doubles. Deux, ce qui était pris à Paris était pris, mais il y avait aussi les archives des postes, précisément ceux qui sont à Nantes maintenant. Donc, souvent, un document qui était à Paris parce que ça, c'était au centre, le ministère, le département, évidemment, on pouvait se trouver aussi chez tel ambassadeur à Belgrade ou à Londres ou à Washington. Et, grâce à ces doubles, on a pu reconstituer un petit peu ces archives. Un deuxième fonds qui était extrêmement important et intéressant et auquel les Allemands n'ont pas trop touché, c'est les archives privées, ou plutôt, à l'intérieur du ministère, les papiers d'agents. En particulier, les papiers tardieux. Les tardieux ont joué un rôle important en coulisses dans toutes ces négociations. Il travaillait de près avec Clemenceau. et donc, il a vraiment engrangé beaucoup de papiers. Pas mal de papiers militaires aussi, qui ne sont pas, pour parler des archives diplomatiques, mais que l'on trouve dans les archives diplomatiques parce que, heureusement, les papiers circulent entre ministères et en particulier des différents ministères, guerre, etc. Donc, on a pas mal de documents signés de Fauche, du maréchal Fauche, qui jouent un rôle important dans ces négociations. Pas mal de papiers aussi que l'on trouve chez les Britanniques. Les Britanniques, pendant ces négociations de paix, avaient aussi beaucoup écrit. Et, bon, voilà, l'avantage, la Grande-Bretagne n'a jamais été occupée. Donc, il y a, y compris des papiers français, des papiers français qui ont circulé et qui se retrouvent dans les archives diplomatiques. Ce qui fait que ces nouveaux papiers qui sont restaurés, et qui nous arrivent, c'est vrai, je ne dirais pas qu'on est déçus parce que ça ne bouleverse pas complètement l'état de la recherche, mais ça apporte quand même toujours des notes intéressantes et importantes. Les hommes. Là, il faudrait mettre le doigt là-dessus, c'est que ce qui est passionnant à la lecture de ces archives, pendant ces négociations de traités de paix, donc on est bien d'accord, il ne s'agit pas des archives des négociations elles-mêmes. On sait déjà aussi beaucoup de choses grâce à Paul Mantoux, qui était l'interprète pendant toutes ces négociations et qui a consigné et donné des procès-verbaux du Conseil des Quatre. Je reviens aux Quatre. Au départ, la conférence commence en janvier avec tous les vainqueurs. Vous imaginez bien les séances plénières avec tous les vainqueurs, ça faisait beaucoup de monde et on ne s'en sortait pas. À partir du mois de mars, on a décidé que ce serait un Conseil des Quatre qui vraiment préparerait les décisions, c'est-à-dire Wilson, président des Etats-Unis, Clemenceau, président du Conseil de la République française, Lloyd George, premier ministre britannique, et Orlando, président du Conseil italien. En revanche, ce qu'on voit dans les archives et les documents diplomatiques, c'est les réactions des diplomates par rapport à tout ça ou la préparation des négociations au vu du point de vue français. Donc c'est bien le point de vue français que l'on a. Mais ils font bien leur travail, ce qui fait qu'ils argumentent. Donc, à travers leur argumentation, on a aussi les conceptions américaines, les conceptions britanniques, etc. Ce qui est passionnant aussi, c'est qu'on a un appareil diplomatique diffusé dans le monde entier et donc on a des dépêches, des télégrammes qui viennent de toutes les ambassades de France du monde entier qui, eux aussi, réagissent aux négociations, qui réagissent aux événements de la révolution allemande, qui réagissent au voyage de Wilson, qui réagissent aux différentes positions des uns et des autres. Et donc, on a une vision très, 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 très complète et qui est intéressante. Donc, si on n'apprend rien sur la désunion des vainqueurs, on comprend mieux les raisons de cette désunion. Si on n'apprend rien sur le déroulé des négociations, on comprend mieux les réactions par rapport au déroulé des négociations ou, en amont, la façon dont la diplomatie française prépare les choses. Comprendre aussi que c'est toute une variété d'expertise qui est mobilisée dans la préparation de ces négociations du côté français. des historiens comme Lavis, des géographes, bien sûr, dont le géographe de Marton pour faire des cartes pour essayer de faire comprendre des tracés des frontières, etc. Mais aussi des économistes, des banquiers pour mieux comprendre les questions financières. Et là, jamais, je dirais, maintenant, ça paraît être banal, ça paraît être banal que dans les relations internationales, on ne fasse pas qu'appellent aux diplomates. Pour paraphraser Clémenceau sur la guerre, la diplomatie est une chose trop sérieuse pour la confier aux seuls diplomates. Maintenant, c'est une banalité. Il faut aussi les regards des économistes, des juristes, des historiens, des géographes, des sociologues, etc. Et là, je dirais que la conférence de la paix a peut-être été le premier grand moment où on mobilise toutes ces énergies, on mobilise toutes ces expertises et ces archives le montrent très bien. Cela étant, ces diplomates sont importants. Et j'ajouterais, rien que pour ça, c'est un plaisir de les lire. Là, si j'ai mis ce trio, ce trium vira, c'est un trium vira extraordinaire. On n'est pas forcément d'accord avec ce qu'ils écrivent. On peut critiquer ce qu'ils écrivent. On peut dire tiens, ça relève un peu une diplomatie traditionnelle, pourquoi pas étroite. Ils sont très durs à l'égard de l'Allemagne. Donc on a un autre haut regard sur eux aujourd'hui. mais quelle belle langue. C'est de la littérature. Une lettre de Cambon à Barère ou une lettre de Barère à Cambon, c'est écrit d'une façon magnifique. Magnifique. Rien que ça, le plaisir. Je veux dire, le plaisir littéraire de lire des gens d'une intelligence extrême. Je répète, on n'est pas forcément d'accord avec eux, mais d'une intelligence extrême qui argumente d'une façon admirable. et puis son jési. C'est quoi un diplomate français ou autre aujourd'hui ? Ou un ambassadeur ? C'est quelqu'un en poste pour trois ans. Peut-être quatre. S'il arrive à faire cinq ans, c'est extraordinaire. Et l'idée, il faut que ça tourne. À l'époque, regardez les dates, je ne sais pas si vous les voyez d'ici. Vous les voyez les dates ? Non, je ne sais plus. Vous voyez, Camille Barrère est à Rome, Rome, au Royaume d'Italie, de 1897 à 1924. Donc, 27 ans. C'est impensable, aujourd'hui. Impensable. Paul Cambon, juste après Fachoda, la grande crise franco-britannique, il a failli avoir la guerre entre la France et la Grande-Bretagne pour des raisons coloniales. En Afrique orientale, ça se calme. Bon, c'est Paul Cambon qui est nommé. Et c'est l'homme qui va faire ce miracle, à savoir convaincre son gouvernement, Delcassie en 1904, et le gouvernement britannique de faire l'entente cordiale en 1904. Et il reste jusqu'en 1920. Jusseran, de 1902 à 1924. Et c'est des hommes qui sont une énergie fondamentale. Jusseran, bien avant la guerre, du temps de Théodore Roosevelt. Théodore, c'est l'oncle de Franklin. Franklin Roosevelt, président de la Deuxième Guerre mondiale. Théodore, donc au début du XXe siècle. Quand Jusseran voulait parler à Théodore Roosevelt, qui était un baroudeur, qui avait fait la guerre hispano-américaine de 1998, un homme plutôt sportif, le meilleur moment pour discuter avec le président des Etats-Unis, c'était d'accepter, d'accompagner le président des Etats-Unis qui traversait le Potomac, Washington à la nage, Jusseran nageait à côté de lui pour discuter le genre de personnages. Ce sont quand même des gens qui ont une plume littéraire mais en même temps qui ont un physique, du moins pour Jusseran, je ne suis pas sûr que Cambon aurait fait pareil, même si la tamise est moins large que le Potomac. pour montrer des personnalités extraordinaires. À tel point qu'un ministre, on est sous la Troisième République, c'est quoi un ministre ? C'est un petit courant d'air qui passe du fait de l'instabilité ministérielle. Eux, ils restent très longtemps et on a des petits freluquets qui ne font que passer. Alors, Stéphane Pichon, c'est le ministre des Affaires étrangères, un homme de Clémenceau, Clémenceau, qui est le président du Conseil, qui va être le... Le 3 octobre 1918, donc c'est un des premiers documents que l'on présente, Cambon écrit à Barère, en plus, Triumvirat, ils se connaissent bien, ils s'apprécient, etc. Et il est très critique vis-à-vis du Kidorsay, Cambon, très critique de ce qui se passe. Cette politique qui consiste à se plaindre de tout le monde sans se rendre compte de ses propres responsabilités a toujours été dans les habitudes du Kidorsay, mais depuis quelques mois, elle a tourné à la monomanie. En effet, dans le paragraphe précédent, il dit, voilà, le Kidorsay, au lieu d'agir, au lieu de préparer cette conférence qui vient, on se plaint de tout le monde, on se plaint des Britanniques, on se plaint des Italiens, etc. On se plaint, on se plaint, mais on n'avance pas. Que de fois avons-nous dû intervenir, vous et moi, Barère et moi, Cambon, pour empêcher qu'on usa à l'égard de l'Italie des procédés destinés à nous faire prendre en horreur, alors que tout en jugeant à leurs valeurs les prétentions et les gémissements de nos voisines, les Anglais, se montraient patients et toujours courtois. Mais une politique, on n'arrive pas à faire une politique extérieure avec tout ça, voilà ce qu'il veut dire Cambon. Cela demande, une politique, cela demande de la résolution et de la clarté d'esprit. Pichon, donc c'est son ministre, c'était fait de Pichon, ministre d'Affaires étrangères, a l'esprit clair et l'intelligence ouverte, mais il a perdu la faculté de vouloir. Il est paralysé par la peur de Clémenceau. Il est dans la main de Clémenceau et Clémenceau, bon, c'est le tigre, il a une personnalité et Pichon paraît fallot face à Clémenceau. Et même quand le président du conseil, Clémenceau, ne dit rien, il s'en laisse imposer dans le conseil par des bavards imbéciles qui ne savent rien et qui se croient faits pour la politique étrangère. Quant au bureau du Quai d'Orsay, ce sont des officines où il ne suit aucune affaire avec une idée directrice. On y fait un mauvais français de la littérature sur des sujets les plus variés et l'on se disperse de tous côtés sans jamais arrêter son attention sur ce qui est en question. Monsieur Thiers divisait les hommes en deux catégories. Ceux qui savent ce dont il s'agit et ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit. Avec les premiers, disait-il, on peut différer d'opinion mais la discussion est possible. Avec les autres, il n'y a rien à faire. Et en gros, pour lui, au Quai d'Orsay, c'est des gens qui ne savaient rien et qui n'avaient rien à faire. Peu importe qu'il ait raison ou tort, mais vous voyez le type de personnalité et évidemment ceux qui pouvaient se dire les uns et les autres. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Quelle est leur vision ? Quelle est leur vision ? Sur la désunion entre Etats-Unis et France, ils la voient tout de suite. Il faut bien comprendre une chose et c'est peut-être ça l'origine du drame. C'est que l'offensive Foch et avec les alliés et les associés, les Américains, qui sont de plus en plus nombreux sur le front, commencent en juillet 18 et le territoire est quasiment libéré en octobre ou novembre. Mais on est très loin de la défaite de l'Allemagne. Il n'y a pas encore un soldat français, belge ou britannique ou américain sur le sol allemand. Foch voudrait continuer la guerre pour que l'Allemagne soit vraiment vaincue. Et voilà que les Allemands demandent à Wilson parce que les Allemands s'ententent le vent. Et les officiers supérieurs allemands, Ludendorff, Hindenburg ne sont pas très honnêtes. Ils savent que c'est fini. Ils savent que l'Allemagne est vaincue. Donc ils disent à l'empereur Guillaume « Demandons l'armistice et pas à n'importe qui. On ne va pas la demander à Clemenceau. On ne va pas la demander à Lloyd George. On va la demander à Wilson qui a écrit 14 points très raisonnables pour une paix juste et pas une paix de vainqueurs. Eh bien, on va demander à Wilson. J'ouvre une parenthèse. Donc vous voyez, ce sont les officiers supérieurs, les grands commandants en chef de l'armée allemande qui ont compris que l'Allemagne est vaincue. Donc il faut finir la guerre au plus vite possible. Ce sont les mêmes qui, après le traité de Versailles, sous la République de Weimar et contre la République de Weimar, contre le nouveau régime, diront « C'est la République de Weimar qui est responsable de notre défaite. C'est le mythe du coup de poignard dans le dos. Oui, la défaite, ce n'est pas l'armée allemande qui est responsable, c'est le coup de poignard dans le dos puisqu'il y a cette révolution allemande au début novembre avant l'armistice qui a forcé Guillaume II à abdiquer. C'est les grandes grèves dans les usines, c'est les révoltes des marins, etc. Donc c'est un vrai coup de poignard dans le dos de l'armée. Nous, notre armée n'est pas responsable de la défaite. Les mêmes qui, en contraire, en juillet-août, reconnaissaient la défaite secrètement, bien sûr, et conseillaient à Guillaume II de demander l'armistice. Je ferme cette parenthèse. Donc c'est Wilson à qui on demande. Vous imaginez, les diplomates français, ils sont furieux, ils crient au piège. Ils disent, c'est quand même pas Wilson qui va être l'arbitre. C'est pas Wilson qui connaît quelque chose aux besoins de la sécurité française. Nous avons déjà fait une guerre en 70-71, qu'on l'a perdue. Nous refaisons une guerre. Il faut vraiment que cette sécurité française soit assurée une fois pour toutes. On ne va pas faire la guerre tous les 30 ou 40 ans avec l'Allemagne. Les belles idées de Wilson, on les partage. Le principe de nationalité, oui, mais à condition qu'on tienne compte de la sécurité française. Autre chose qu'ils disent, très vite, ils disent, mais est-ce qu'il n'y a pas un piège ? Au fond, si on signe l'armistice qui va demander, évidemment, l'évacuation du territoire français, ce qui en reste, puisqu'ils sont déjà en recul, mais si cette évacuation se fait en bon ordre, si l'armée allemande reste intacte, si grâce à l'armistice ça leur donne quelques mois de répit pour se renforcer, pour se concentrer, et que comme par hasard ils vont rompre les négociations, pour y attaquer, c'est peut-être pas une bonne chose. Peut-être qu'il vaut mieux refuser cette demande d'armistice et continuer jusqu'à une victoire complète. La victoire n'est pas complète. Et il faut, je dis, moi je préfère aller jusqu'à Berlin. Là au moins, on serait sûr. Alors, voilà, de ce point de vue, les diplomates sont plutôt sur la même ligne aux longueurs d'onde que les militaires. Clémenceau, évidemment, ne peut pas être sur la même longueur d'onde. On est au bout de quatre ans et demi de boucherie. Après tout, si la paix pouvait venir, ce ne serait pas une mauvaise chose. Ce qu'il faut, évidemment, c'est forcer Wilson à être ferme avec les Allemands. Et là, de ce point de vue, la diplomatie française, et on le voit bien dans les documents, a joué un rôle pour que les Français, mais aussi les Britanniques, parce que les Britanniques sont à ce moment-là sur la même ligne que la France, disent à Wilson, d'accord, mais on négocie, certes, sur les 14 points de Wilson, mais avec des conditions. Première condition, c'est que le point de Wilson sur la liberté des mers, bon, la Grande-Bretagne émet des réserves. Elle va encore avoir le droit de faire un blocus si sa sécurité est bon. Et les Français mettent une réserve, il faut que l'Allemagne paye. Des compensations. C'est le mot compensation qui, effectivement, vient au cours des négociations du mois d'octobre. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais sachez que les premières négociations de la fin octobre 1918 entre Grande-Bretagne, Italie, France, Etats-Unis, trois contre un, contre le représentant américain, sont extrêmement tendus. Des portes ont été claquées. Et c'est seulement à l'issue de ça que le 5 novembre, un document, certes présenté par Wilson aux Allemands, et ça permet, donc ça permet, si vous voulez, l'enclenchement des négociations pour l'armistice. Donc un accord, et finalement, cet accord entre alliés et associés, plutôt favorable, certes, au principe nationalité défendu par Wilson, mais je répète, les Français ne sont pas contre, mais qui garantissent, disons, la sécurité navale britannique et la sécurité française. C'est également dans ces archives que l'on peut voir quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est la première entrevue entre le maréchal Foch et les plénipotentiaires allemands, qui revendent au nouveau régime, qui revendent encore à l'ancien régime, le 8 novembre, la veille de l'application de Guillaume II. Et ce sont les mêmes quelques jours après, après l'abdication, ça ne change rien. La scène est extraordinaire, et on a une note dans le premier volume qu'on a publié, on a ça, on est dans le wagon de retombe, déjà, ce fameux wagon qui va servir trois jours plus tard à la signature de l'armistice, et Foch s'assoit, il fait asseoir les pénitentiaires allemands, et il leur demande benoîtement quel est l'objet de votre visite. Bon, ça met l'ambiance quand même, très calme. Et les Allemands brudouillent quelque chose, et ils disent bon, écoutez, nous devons savoir quelles sont vos propositions, il faut que je l'interromps, je n'ai aucune proposition à faire. Bon, alors les Allemands ne sont pas idiots, ils ont peut-être compris que le mot ne convenait pas. Bon, quelles sont les conditions ? Foch interrompte, je n'ai aucune condition à formuler. Bon, on vient pour savoir que pour l'armistice, ah, l'armistice, vous demandez l'armistice, ah d'accord, et il sort de sa poche et il lit le texte. Vous voyez, c'est important, intéressant, rappelez-vous, l'homme qui veut aller jusqu'à Berlin, il sait qu'en face de lui, il y a des gens qui ne sont pas convaincus d'avoir été vaincus. Il voulait leur faire dire qu'il demandait l'armistice. Vous voyez l'ambiance. les trois jours plus tard, le texte est signé. Texte d'armistice, assez moins connu, qui a transformé le mot compensation en mot réparation. Donc, c'est important, lorsqu'il est dit que les Allemands ont signé l'armistice dans le cadre des 14 points de Wilson, une paix juste, et que finalement, c'est un diktat sud-versal extrêmement dur, ce n'est pas faux à 100%, mais c'est faux sur un point. Dans l'armistice qu'il signe, il signe le principe des réparations. Peut-être pas la somme, c'est vrai, mais le principe des réparations, à savoir qu'ils doivent payer. Il faut le savoir. Donc, vous voyez, toute une diplomatie à travers des diplomates extrêmement expérimentés, experts, et qui ont une vision extrêmement dure. Et là, j'ai déjà entamé ma deuxième partie sur cette obsession allemande. Premier point, bien faire comprendre que la France et les autres pays sont vainqueurs. Deuxième point, assurer la sécurité de la France, c'est extrêmement important. Troisième point, cette sécurité passe par la frontière. Et là, pendant toute la période qui va de novembre 18, après l'armistice, jusqu'en mars 19, on a une multiplication de cartes sur plein de sujets. Je vous montrerai un exemple, la carte du Schleswig pour essayer de voir quelles sont les régions à majorité de langues danoises, les majorités de langues allemandes pour essayer de trouver la frontière, etc. Mais, pour la France, l'énorme importance de la frontière, quelles frontières adopter ? Bien sûr, l'Alsace-Lorraine, elle revient à la France sans problème. Et, avant l'armistice, la France obtient de Wilson que l'Alsace-Lorraine ne soit pas simplement remise après un plébiscite, mais qu'elle soit remise automatiquement à la France. et, finalement, Wilson accepte. Quant à la frontière, Foch et les militaires veulent la frontière de 1814. Il faut l'expliquer. La frontière de 1814, c'est la frontière telle qu'elle est mise au point par le premier traité de Paris après la première défaite de Napoléon, à l'issue de laquelle il sera exilé à l'île d'Elbe. et c'est une frontière qui donnait à la France une partie de la Sars. Sars-Bruc, annexée par la France sous la Révolution française. Sars-Louis, annexée par la France du temps de Louis XIV et les fortifications de Vauban, etc. Landau, qui était annexée à la France après le traité de Vestalie de 1648, donc le XVIIe siècle. Donc, c'était en France. Bon, il se trouve, vous le savez, Napoléon s'échappe de l'aile d'Elbe, il revient en France, ils sont laissés un jour, c'est Waterloo, la défaite de Waterloo, donc deuxième défaite, et là, il y a un second traité de Paris, plus dur, qui enlève toutes ces villes que je viens de dire. Et cette frontière de 1815 est donc la frontière qui va durer jusqu'en 1771, date à laquelle l'Alsace-Lorraine est enlevée. Et voilà, donc Foch dit il faut qu'on revienne à 1814, partons, frontière plus difficile, pardon, plus facile à défendre. Bon, là, la frontière, la France n'aura pas gain de cause et devra se contenter de la frontière qui était valable entre 1815 et 1870. Mais avec des discussions extraordinaires. Ce qui est intéressant, c'est le nombre d'experts, les kilomètres et les kilomètres de pages françaises dans les archives pour essayer de défendre ça. Pour rien, ça n'a pas marché. Mais vous voyez l'obsession française à quoi elle tient. Évidemment, beaucoup de choses sur les réparations. Mais ce qui est intéressant quand on voit la question des réparations, vous le savez, cette question des réparations a empoisonné tous les années 1920. Elle a empoisonné tous les années 1920 parce que ces réparations sont inscrites dans le traité de Versailles. Comme les vainqueurs n'étaient pas d'accord entre eux, on n'a pas mis de chiffres. Donc ce qui permettait de dire aux Allemands non seulement le traité de Versailles est un diktat, mais en plus c'est un chèque en blanc qu'on signe puisqu'on ne connaît pas le chiffre. Le chiffre n'est établi qu'en 1921, la Conférence de Londres. Les États-Unis sont déjà hors champs puisque c'est une nouvelle équipe un peu isolationniste, qui n'a pas ratifié les traités et qui ne s'occupe plus de ça. C'est un chiffre extrêmement lourd, 132 milliards. Ça a empoisonné toutes les relations franco-allemandes, franco-américaines, franco-britanniques pendant les années 20. Quand vous regardez les archives fin 18, début 19, ces réparations ne sont pas une obsession. Bon, on les demande, on les demande, on va y arriver, mais ce n'est qu'à partir de février-mars que les réparations deviennent effectivement le sujet principal. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on lit les archives, on lit les choses au jour le jour. Ce qui paraît extrêmement important après n'est pas forcément important au fil des événements. Ce qui est intéressant de voir, c'est à partir de quand c'est important. Un autre exemple. Le traité de Versailles va interdire l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de cette nouvelle Autriche, devenue toute petite, puisqu'elle n'est plus à la tête d'un grand empire comme l'Empire d'Autriche puis l'Empire d'Autriche-Hongrie qui a vécu jusqu'en 1918. Donc une toute petite Autriche, c'est un peu celle qui est actuelle. Et là, donc, on ne respecte pas le principe de nationalité. Les Autrichiens sont Allemands, ils se sentent Allemands. Certains voulaient un rattachement à l'Allemagne, parce qu'un rattachement, ça se dit l'Anschluss et bien sûr l'Allemagne de Versailles le refuse. Quand vous regardez les archives et la position française, on est étonné de voir qu'il y a un débat. Il y a un débat. On sent bien que la plupart des diplomates refusent l'Anschluss. Oui, et on comprend l'argument. Vous vous rendez compte, s'il y a l'Anschluss, l'Autriche, même avec la, du point de vue allemand, même si l'Allemagne perd l'Alsace-Moselle, même si elle perd le Schleswig, même si elle perd la Poznanie au profit de la Pologne qui est restaurée, elle perd 6,5 millions d'habitants. Et avec l'Autriche, elle gagne 10 millions d'habitants. Donc vous voyez le paradoxe, l'Allemagne vaincue va finalement gagner en nombre d'habitants. Et d'autres disent, minoritaires, c'est vrai, minoritaires disent oui, mais une Autriche qui serait hors d'Allemagne, c'est une Autriche qui risque de vouloir restaurer l'Empire. Ce n'est peut-être pas sympathique par rapport au Tchèque et au Slovaque auxquels on donne un pays. Et puis il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est que cette balkanisation de l'Europe, ces nouveaux États, ce n'est peut-être pas très bon sur le plan économique, etc. Bref, vous voyez, un débat. Je répète, avec une majorité quand même contre l'Anschluss et c'est ça qui va l'emporter. Alors qu'au fil des mois, la discussion va aller en déclinant et effectivement, au moment où on signe l'autorité de Versailles, il n'y a plus de problème, il n'y a plus à avoir l'Anschluss. Pour vous donner quand même un argument de ceux qui n'étaient pas défavorables à l'Anschluss, c'est très intéressant sur l'image de l'Allemagne. Pour eux, la plupart des diplomates, y compris les trois diplomates dont je vous ai montré tout à l'heure, c'est une Allemagne stéréotypée, une Allemagne éternelle. C'est une Allemagne, c'est le Bosch, c'est le barbare, celui qui ne changera pas. Oui, il n'y a plus Guillaume II, il n'y a plus de Deuxième Reich, c'est maintenant une république, mais ça ne change rien. Vous ne comprenez rien à la félonie allemande. Rien ne les changera. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont devenus une république qu'ils vont devenir vraiment démocratiques. Ils sont assoiffés d'annexions, assoiffés de conquêtes et ils sont comme ça. C'est dans leur gène. Voilà le raisonnement, si vous voulez, stéréotypé de beaucoup de Français à l'époque. Donc, c'est cette vision de l'Allemagne. Et, si on prend quelques décennies plus tôt, au temps des romantiques, on le sait, il y avait cette vision en France de deux Allemagnes, la bonne et la mauvaise. La mauvaise Allemagne, c'est la Prusse, militariste. Et la bonne Allemagne, c'est celle de l'Ouest, la Rénanie, au centre, Weimar, c'est Goethe, c'est grands écrivains allemands, c'est grands musiciens allemands, etc. En 1918, il n'y a plus deux Allemagnes. Ou plutôt, il y a une Allemagne, je parle de l'imaginaire français, c'est diplomate, vous avez bien compris, je ne parle pas de la réalité, ce qui se passe dans les têtes françaises. C'est l'Allemagne prussienne qu'il emporte, qu'il a emporté sur l'Allemagne romantique. Alors, peut-être que l'Autriche, qui n'est pas prussienne, s'il y a Anschluss, peut-être que cette Allemagne se rattachant à l'Autriche, ou rattachant à l'Autriche, grâce à cette partie autrichienne, va contribuer à cette déprussianisation de l'Allemagne. C'est un peu anecdotique, parce que tout ça va être dépassé quelques mois après, tout le monde va être d'accord pour qu'il n'y ait pas Anschluss. Et ça sera la Doxa pendant tout l'entre-deux-guerres, jusqu'à ce que l'Anschus se fait par Hitler en 1938. Oui, mais vous voyez l'intérêt de ces archives de voir que les choses ne sont pas cristallisées tout de suite, que les choses peuvent évoluer. Voilà, et donc, images et émotions, on les voit, effectivement, ces images stéréotypées de l'Allemagne. Deux exceptions, peut-être. Clémentel, qui n'est pas très connu, qui est ministre du ravitaillement, c'est lui qui a embauché Jean Monnet, c'est lui qui a organisé, je dirais, l'économie de guerre, qui a organisé le blocus, qui a une vision très économique, et pour lui, la paix, elle doit être fondée sur le commerce international. Une vision assez libérale, enfin libérale, pas néolibérale, pas ultra-libérale. Il est capable de penser que l'État doit jouer un rôle dans l'économie. Mais libérale au sens, plus le commerce mondial va être large, plus la paix va être assurée, parce qu'on a autre chose à faire entre nous que la guerre, à savoir du commerce pour le bien-être de tous. Mais dit-il, ce commerce international, il ne peut pas venir tout de suite, il ne peut pas, voilà, et il faut l'organiser. Et là, les États doivent jouer un rôle, et doivent jouer surtout un rôle la coopération entre les États. Ce n'est pas étonnant que Monnaie, qui est là-dedans, a des idées sur la future Europe. faire coopérer les États ensemble et pourquoi pas faire un marché commun, etc. Toutes ces idées sortent de la Première Guerre mondiale. Et Clémentel dit une chose assez juste d'une certaine manière. Il dit, voilà, les Américains veulent des réparations les plus douces possibles ou plus bas prix, pour ne pas appauvrir la main. Certains Britanniques comme Keynes veulent la même chose, très bien. mais en même temps, ces mêmes Américains veulent revenir à la normale. C'est-à-dire, le moins de droits de douane possible entre les pays, le libéralisme complet, les États n'interviennent pas. Ça, ça ne marche pas, dit Clémentel. Parce qu'on sort d'une guerre, il faut reconstruire, l'État doit jouer un rôle. Et on ne peut pas mettre la concurrence directe tout de suite. Quand tout ira bien, quand tout sera reconstruit, oui, mais pas tout de suite. Et là, surtout, si on fait une concurrence complète entre les pays, c'est l'Allemagne qui va gagner. La puissance industrielle de l'Allemagne est bien plus forte, etc. Donc, plus on va organiser l'économie, plus on peut demander des réparations douces. Mais si on revient à la normale comme le veulent les Américains, dans ce cas, ce sont des réparations sévères. Vous voyez, il pointe évidemment la contradiction américaine. Tu veux du libéralisme complet, mais du coup, c'est l'Allemagne qui va être dominante, et ça peut être dangereux. Dans ce cas, pour compenser ça, il faut des réparations dures. Si vous, Américains, vous acceptez qu'il y ait un peu plus de dirigisme au fur et à mesure que tout se reconstruit, un dirigisme qui pourrait aller ensuite en déclinant, alors on peut effectivement, dans ce cas, demander des réparations moins fortes. Grâce à ces archives, on peut voir les contradictions telles qu'elles apparaissent. Mais c'est une voie évidemment minoritaire au sein du ministère des Affaires étrangères tel qu'on le voit dans les documents diplomatiques. Dernier point, je serai plus bref parce que c'est plus facile, mais comme je vous le disais, c'est vrai qu'il n'y a pas que le franco-allemand. Et on voit beaucoup de choses, beaucoup de choses sur toutes les questions mondiales. Même l'Europe, en dehors du franco-allemand. On voit comment le principe de nationalité est si difficile à mettre au point. Toutes les contradictions qui existent dans des régions où les populations s'enchevêtrent, italiens, eslaves, en Istrie, etc. On voit aussi les contradictions de la diplomatie française. L'Italie l'a liée depuis 1915. Et la France, qui est une des championnes du principe de nationalité et qui soutient l'idée yougoslave, comment concilier tout ça ? L'Italie veut la Dalmatie et la Yougoslavie qui est en train de se créer, évidemment, elle veut la Dalmatie parce que ce sont les Slaves du Sud qui sont là. Voilà. On voit les... Non pas les tergiversations de la politique française, mais on ménage un peu la chèvre et le chou et on s'en sort en disant finalement, c'est la conférence de la paix qui va décider. On s'en sort un petit peu comme ça. Donc, beaucoup de difficultés d'application. La restauration de la Pologne, bien sûr, tout le monde est d'accord. Mais là aussi, ça pose des questions de frontières avec l'Allemagne, la question de la Silesie, la question de Téchen. On a beaucoup de cartes sur Téchen. Téchen est un endroit aux confins entre Pologne et Tchécoslovaquie, la nouvelle Tchécoslovaquie, avec des Polonais et des Tchécoslovaques. Donc, comment... Voilà. Donc, finalement, Téchen sera du côté de la Tchécoslovaquie. Mais du coup, la Pologne, aussi alliée de la France, proteste. Bref, là aussi, des contradictions dans la diplomatie française. Et vous le savez, c'est seulement en 1938, au moment de Munich, que les Polonais en profiteront pour annexer Téchen au moment où Hitler était en train d'annexer une partie de la Tchécoslovaquie en annexant les Sudètes à l'issue de la conférence de Munich. sur le Moyen-Orient. Sur le Moyen-Orient, on a toute la difficulté d'application des accords Saïx-Picot, ces fameux accords de Saïx-Picot de 1916, où, en gros, les Français, les Britanniques se partagent le Moyen-Orient arabe. Ce Moyen-Orient arabe qui va être détaché de l'Empire ottoman, qui ne sera plus sous le contrôle turc. et ce sont donc des mandats de la SDN qui ont administré avec une partie pour la France et une partie pour la Grande-Bretagne. C'est ce qui va être décidé en 1920. Mais, effectivement, ça vient des accords Saïx-Picot de 1916. Des accords extrêmement compliqués qui donnent, en gros, la Syrie et le Liban sous contrôle français, l'Irak, la Palestine sous contrôle britannique, mais avec une complication, c'est qu'à l'intérieur de chaque zone, dans la zone française, il y a une zone d'administration directe, près du littoral, et une zone d'administration indirecte. Côté britannique, la même chose. Et l'idée des Britanniques, comme parallèlement, ils ont signé avec les Arabes l'idée d'un royaume arabe, où mettent le royaume arabe si une partie est française et une partie est britannique ? Pour les Britanniques, c'est très simple. C'est dans les zones d'administration indirecte, française et britannique, qu'on peut mettre un royaume arabe. Mais bien sûr, les Français ne sont pas tout à fait d'accord. Et lorsque Fessal va vouloir mettre un royaume arabe, à cheval entre l'Irak britannique et la Syrie française, les Britanniques sont d'accord, les Français ne le sont pas. Et on voit l'ambivalence des relations franco-britanniques. Sur l'Allemagne, en gros, la France peut compter sur le Royaume-Uni. En gros, au départ, surtout, la Grande-Bretagne était d'accord sur une position dure. C'est vrai qu'à partir du mois de mars, qui, je le rappelle, est un peu tournant dans les négociations de la Conférence de la Paix, c'est le moment où c'est le Conseil des Quatre qui prend en main, Lloyd George change d'avis. Et oui, il arrive que la Grande-Bretagne change d'avis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça lui arrive souvent. La Conférence de la Paix, c'était comme ça aussi. Lloyd George change d'avis. Alors qu'il était celui qui voulait demander le plus grand nombre de milliards pour les réparations, il voulait qu'on compte dans les réparations pas seulement la compensation des destructions. Il n'y a pas de destruction en Grande-Bretagne. Pour des raisons géographiques faciles à comprendre, le front n'y était pas. Mais il demande qu'on compte les pensions de guerre des soldats, des veuves et de l'orphelin. Vous voyez, ça a augmenté considérablement. Et en mars, il change d'avis. Il dit, bon, oui, Wilson a peut-être raison, il ne faut peut-être pas demander trop. Ça n'aboutit à rien parce que je le rappelle, le traité de Versailles ne donne pas de chiffres. C'est seulement 21, etc. Mais en gros, la France peut compter sur la Grande-Bretagne, sur les questions allemandes. Au Moyen-Orient, c'est chacun pour soi. Là, c'est à couteau tiré. Et là, la France est dans une position de faiblesse. Pourquoi ? Parce que le déroulement de la guerre, c'est quoi ? C'est le général Allenby qui a fait toute la campagne avec les soldats britanniques, plus les révoltés arabes, en partant de Bassora, du Golfe Persique, jusqu'à Jérusalem. Il n'y a pas de soldats français, y compris dans la zone qui devrait devenir française. Donc, lorsque le représentant français, Georges Picot, arrive, Georges Trignon Picot, c'est son nom, arrive, et bien Allenby le traite avec un mépris extraordinaire. Le nombre de dépêches qu'on a de François Picot, protestant, dit je ne peux rien faire. Allenby ne m'associe pas aux décisions, y compris en Syrie et au Liban. Les Britanniques font tout, etc. Et on voit les difficultés. Et on a tous les stéréotypes sur la perfide Albion, etc. De ce point de vue, c'est tout à fait intéressant. Et finalement, la France s'en tire quand même pas trop mal, puisque finalement, le traité de Sèvres va en gros reconnaître ce qui était prévu dans les accords de Sykes-Picot, le même Picot d'ailleurs. Et bref, Allenby n'aura pas réussi à faire de tout le Moyen-Orient une zone britannique. Même chose aussi sur les empires coloniaux, puisque les colonies allemandes deviennent soit françaises, soit britanniques. Et donc, on a tout un tour du monde. tout un tour du monde. Ce qui est frappant aussi, et ça, c'est peut-être le moins connu, il faut lire ces archives françaises pour savoir, grâce aux diplomates français en poste, qu'est-ce qui se passe en Chine ? Qu'est-ce qui se passe en Amérique latine ? Qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel pays indépendant africain ? Il y en a très peu, comme le Libéria, etc. Grâce à ces archives, on peut faire le tour du monde et on se rend compte d'une chose. et là, je reviens à l'armée 6 de 1918, du 11 novembre. Le 11 novembre, si on lit les archives françaises, ça crée une émotion mondiale. Là, je parle des pays qui ne sont pas en guerre. Une émotion mondiale. Une émotion française, c'est normal. Ah, enfin la paix, la fin du massacre, etc. Même chose en Grande-Bretagne. Même en Allemagne, c'est la fin de la guerre. Sauf que ce ne sera peut-être pas brillant pour l'Allemagne puisqu'on est supposé être vaincu, même si on ne le ressent pas, etc. Et là, je parle de pays qui sont complètement en dehors. Ils sont complètement en dehors. C'est également une émotion et je dirais une émotion du côté des alliés. Dans beaucoup de pays d'Amérique latine, là où les... Vous savez qu'ils changent de régime souvent, qu'ils essayent la démocratie et la république et ça ne marche pas toujours avec des alternances entre des régimes démocratiques et des régimes dictatoriaux, etc. mais au fond, c'est vu comme la victoire de la démocratie. La victoire de la France des Lumières. Et en plus, comme tout ça, ça se passe à Paris. Voilà. Paris est la capitale du monde. De ce point de vue-là. C'est vraiment vu comme ça. Je ne dis pas que dans le monde entier, on salue la victoire franco-britanico-americano-italienne. Non. Vous prenez l'Espagne. Et là, le diplomate en poste en Espagne le montre bien. Il dit qu'il y a deux Espagnes. Il y a ceux qui saluent la victoire, etc. Et puis ceux qui, effectivement, la saluent pas. Et quand vous lisez les forces politiques espagnoles en 1918-1919, telles qu'elles sont décrites par les diplomates français en poste, c'est déjà l'Espagne de 1936. C'est déjà l'Espagne de 1936, les deux camps qui vont s'opposer et se faire cette longue guerre civile à l'issue de laquelle le général Franco sera vainqueur. Donc, voyons comment, à propos d'un événement extérieur à l'Espagne, l'Espagne est neutre, comment, à travers un événement extérieur à l'Espagne, les Espagnols eux-mêmes se clivent et constituent deux camps qui seront effectivement les deux futurs camps de la guerre civile montrant donc la profondeur de ces forces, de ces forces antagonistes à propos de ce qui se passe en Europe avec le 11 novembre. preuve donc que c'est ressenti comme la victoire des démocraties sur les dons de démocratie. Ça fait réfléchir, je dirais, et je terminerai là-dessus, sur, là encore, les images, les émotions, mais aussi la façon dont l'histographie a évolué depuis. C'est normal, les historiens veulent être indépendants par rapport à la propagande d'une époque. Et vous l'avez compris, quand les diplomates français lisent la presse mondiale, ils sont très contents de montrer, voilà, c'est la victoire de la démocratie sur la non-démocratie. Toute une évolution historiographique montre que c'est plus compliqué que ça, que, certes, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis sont peut-être plus démocratiques que le Deuxième Reich de Guillaume II, que l'Empire d'Autriche-Hongrie de François-Joseph, qui est mort avant la fin de la guerre ou de l'Empereur Charles, mais qu'au fond, ce sont quand même des régimes qui s'étaient en pleine évolution, de libéralisation, etc. Tout une historiographique qui montre, bon, si on revient à 1914, bon, les responsabilités, ce n'est pas seulement l'Allemagne, l'article 231 est peut-être injuste, etc. Les responsabilités sont plutôt partagées. Quand vous lisez les documents de l'époque, vous voyez bien le côté propagande, mais vous voyez quand même la sincérité des arguments. Pour un Français de l'époque, il faut comprendre ça, la guerre a eu lieu sur le front occidental, en tout cas, la guerre a eu lieu en France. L'Allemagne était sur le sol français. C'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la France début août 1914. C'est l'Allemagne qui a violé la neutralité de la Belgique. Alors nous, historiens, on peut dire, oui, on peut comprendre la violation de la neutralité de la Belgique. C'est qu'effectivement, l'Allemagne se sent assiégée, les Russes à l'est, la France à l'ouest. Donc à partir du moment où il y a l'engrenage de guerre, même si l'Allemagne n'est pas forcément responsable de tout cet engrenage, une fois qu'on voit la guerre inévitable, il vaut mieux, on ne peut pas se battre sur deux fronts, il vaut mieux vaincre très vite un adversaire, la France, et pour aller au plus vite, il faut passer par la Belgique, les noeuds, les noeuds, on va donc la violer. Et ensuite, on pourra s'attaquer au plus gros morceau qui est la Russie parce que c'est un énorme morceau. Donc il y a au moins une logique, je dirais, technocratique, bureaucratique, c'est ce que l'état-major voulait, etc. Donc on comprend le point de vue allemand et du côté français, on comprend que c'est quand même une agression, c'est quand même une transgression d'une loi internationale qui montre que vraiment l'Allemand n'est pas civilisé. Donc vous voyez, le drame, de chaque côté, forcément une incompréhension, de plus du côté allemand, l'idée que, justement, on était tout le temps sur le sol français, donc on n'est pas vraiment vaincu et on nous impose une paix de vaincu. Et là, toutes ces contradictions, je dirais, toutes ces logiques intérieures, on les comprend en lisant les archives françaises. D'où l'utilité de Gerd Krumach à nos côtés puisque lui, il pouvait comparer aux archives allemandes et il me dit oui, mais vu de l'intérieur allemand, peu importe que les Français aient raison ou que ce soit les Allemands qui ont raison, ce qu'il faut comprendre, c'est le ressort intérieur qui montre que ces gens-là, tous, étaient sincères. et de cette sincérité, on comprend que, voilà, alors ça, c'est peut-être aussi le danger d'un historien, peut-être prisonnier de ses archives. Parfois, on lit les choses et on se dit mais est-ce que finalement, ils auraient pu faire autrement ? On a un peu l'impression que c'est peut-être compromis bon ou mauvais, c'était peut-être vu l'état des esprits, des imaginaires de l'époque mais aussi des intérêts, c'était difficile de faire un autre compromis. Deuxième point de conclusion, c'est vrai que Clémenceau le dit lui-même en juillet 1919, quasiment au moment du grand défilé de la victoire du 14 juillet 1919, c'est le moment de la ratification à la Chambre des députés du traité de Versin et Clémenceau vient le défendre pour qu'il soit ratifié et il le sera. Il dit, au fond, vous savez, parce qu'il y avait des critiques, ceux qui les trouvaient trop durs, ceux qui les trouvaient trop mous, il dit, vous savez, le traité de Versailles sera ce que nous en ferons. Il y a assez de flexibilité pour que dans son application il y ait de l'évolution. Et c'est vrai, le traité de Versailles ne traite pas tout, ne règle pas tout. Justement, il ne donne pas le montant des réparations. Ça peut être négocié. Les frontières orientales de la Pologne ne sont pas fixées. Là, ça se passera mal. C'est une guerre, c'est finalement une guerre entre Russes et Polonais qui va la définir. Mais on se rend compte aussi que de 1924 à 1929, ce traité de Versailles et les autres traités ont connu une application souple et ça a permis un rapprochement franco-allemand. Le couple Brian-Stressmann qui est quand même le premier couple franco-allemand. Sortez du mythe gaullien. Ce n'est pas De Gaulle et Adanauer, quelle que soit la grandeur de ces deux hommes. ce n'est pas eux qui ont inventé le couple franco-allemand. Le premier couple franco-allemand, c'est les années 1920. C'est Brian-Stressmann. Entre 1925 et 1929, date de la mort de Stressmann. Tout semblait se stabiliser. Au fond, tous ces traités paraissaient applicables et d'une façon relativement souple. Je termine donc là-dessus. Non. Les historiens sont de plus en plus persuadés. Les archives françaises y contribuent. La lecture des archives d'ailleurs, elles le contribuent. Non. Les traités de la banlieue parisienne, le traité de Versailles en particulier, ne sont pas les causes de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un mythe. Ça fait quand même pas mal d'années que les historiens sont contre ce mythe. Entre 1924 et 1929, ça y est, tout était stabilisé et ces traités étaient applicables d'une façon tout à fait rationnelle, y compris la question des minorités. Les traités inventent des choses tout à fait nouvelles. un nouveau droit international, la dénonciation de crimes de guerre. Guillaume II, en principe, aurait dû être jugé. Bon, il était réfugié aux Pays-Bas et les Pays-Bas n'ont pas voulu le... Le statut des minorités, avec les nouvelles frontières et plein de minorités, tout ça a été réglé par les traités et aurait pu être effectivement mis en application. Tout se passait bien. Donc, il faut bien comprendre que les causes de la Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment non seulement Hitler, mais aussi ce qui a porté Hitler au pouvoir. de la crise de 1929 jusqu'à l'avènement de Hitler, 1929-1933, c'est là qu'on peut trouver effectivement comment toute cette stabilité qui pouvait être issue des traités est complètement cassée. Alors là, évidemment, Hitler va instrumentaliser la version diktat, alors qu'à la fin des années 20, extrême droite allemande mise à part, bon, les Allemands commençaient à sortir de l'idée de diktat et arriver très bien à vivre avec les traités tels qu'ils étaient. Donc, c'est vraiment la crise de 1929, le chômage massif, l'arrivée de Hitler au pouvoir et l'instrumentalisation de tout ça qui a changé complètement le décor. Donc, il ne faut pas avoir une vision linéaire qui de 19 amène à 39 d'une façon inévitable, comme souvent, l'histoire est toujours un peu plus compliquée qu'on le croit. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur, pour votre conférence. Y a-t-il des questions à poser, professeur Franck ? Oui, tout à fait à l'autre bout. Merci, professeur, pour cette superbe conférence. J'ai une question à vous poser sur les échanges qu'il y a pu y avoir entre les Britanniques et les Français quant à leur future zone d'influence sur le Moyen-Orient. Et a-t-on trouvé des informations des développements sur la situation confessionnelle, sur la réalité confessionnelle de ces territoires à l'époque de ces discussions ? Merci de votre question. Parce qu'on a beaucoup de documents sur l'analyse de terrain, en général, pas seulement pour le Moyen-Orient, pas seulement sur les questions confessionnelles, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les questions de frontières, il n'y a pas que les questions géopolitiques larges, il y a aussi ce qui se passe sur le terrain, que ce soit en Silesie, que ce soit dans tel endroit d'Autriche, tel endroit d'Europe, on a vraiment des rapports d'une pression extrême et justement sur le Moyen-Orient et sur ces questions confessionnelles. Alors, ça n'aboutit pas forcément à des conclusions, des décisions qui vont changer quoi que ce soit par rapport aux accords Sykes-Picot qui finalement sont relativement enterrinés par le traité de Sèvres de 1920. Mais, on a conscience de toutes ces divisions confessionnelles, tout de suite conscience de difficultés dans ce qu'on appelle la Syrie à l'époque, donc Syrie plus Liban, puisque ce qu'on appelle la Syrie, c'est la Syrie plus le Liban, et la difficulté de ces cohabitations confessionnelles ou plutôt complexes, des rapports qui montrent à la fois comment ici les confessions vivent en bonne intelligence et comment là, à tel autre endroit, des problèmes peuvent avoir lieu. Avec en même temps la conscience que ces divisions confessionnelles pouvaient être instrumentalisées pour amener des politiques dangereuses de diviser pour régner. Donc, de tout ça, on est conscient et là, parfois, bien sûr, la tension franco-britannique peut jouer. Il y a aussi la question de la Palestine. Et là, on a beaucoup de rapports sur le sionisme, sur les premiers immigrés juifs qui ont commencé avant 1914. Donc, la déclaration Balfour de 1917, il y en a question. sachez qu'il y a eu la première déclaration sur le fait que les juifs auraient droit à avoir un foyer en Palestine. Ce n'est pas la déclaration Balfour. C'est la déclaration d'un diplomate français quelques mois plus tôt. Et donc, la France a aussi un peu la même idée. C'est un moins de résonance que la déclaration Balfour. Sur cette question, on a des diplomates relativement divisés. Et ne cachons pas, il y a, certains diplomates, un antisémitisme réel. Un antisémitisme peut-être de l'époque. L'affaire Dreyfus est derrière. Peut-être pas un antisémitisme frontal, peut-être pas un antisémitisme viscéral, mais un antisémitisme épidermique, si vous voulez. Et sur le mode, bon, est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça ne va pas amener des divisions ? Ce qui n'est pas tout à fait faux. Mais avec un vocabulaire un petit peu borderline, je dirais. Et qu'on retrouve, c'est des diplomates qui vont parler aussi bien des Juifs en Palestine que des Juifs de Pologne. pour l'exemple des Juifs de Pologne. Ce sont les Britanniques qui font les premiers rapports et qui disent que les nouvelles autorités polonaises sont en train de couvrir des pogroms. Ils ne sont peut-être pas responsables de ces pogroms qui ont lieu en 1918-1919, mais ils laissent faire. On retrouve certaines agressions polonaises antisémites et la Grande-Bretagne proteste. et demandent à la France de faire eux-mêmes. Stéphane Pichon hésite. Il dit oui, ce n'est pas bien. Oui, il faut protester. Mais il ajoute oui, mais il faut comprendre. Il dit il faut comprendre parce que certains Juifs à Varsovie ou ailleurs ont bien accueilli les Allemands en 1915. Ce qui est vrai. Il ne faut pas confondre Varsovie en 1915 et Varsovie en 1943. Varsovie en 1915, c'est le moment où Varsovie n'est plus russe, mais sous contrôle allemand, puisque les Allemands arrivent. Qui dit Russie dit pogroms. Justement, le mot vient de là. Donc, tous ces Juifs qui ont subi tous les pogroms du temps des Tsars, certains accueillent les Allemands en libérateurs. Et effectivement, dans cette Varsovie devenue allemande, ça ne va pas durer longtemps, il n'y a plus de pogrom. Mais du point de vue français, comme l'Allemand est l'ennemi, l'ennemi absolu, le mot collaboration est... Bon, il ne faut pas exprès. C'est le même mot qui aura une autre valeur affective pour la Seconde Guerre mondiale, mais c'est le mot qui est employé. Certains Juifs à Varsovie ont collaboré avec les Allemands. C'est mal vu du côté français. Et pourquoi je parle du Moyen-Orient ? Parce que sur la question du Moyen-Orient, vous avez un peu le même vocabulaire, je dis bien de certains diplomates, c'est peut-être minoritaire, mais voilà, des écrits qui seraient absolument impensables aujourd'hui, si vous voulez, ou après la Seconde Guerre mondiale dans la diplomatie française. Bon, et même après l'affaire Dreyfus, en gros, les antides Dreyfusards sont pourtant perdus. On retrouve cela. Donc, votre question est importante parce que sur les questions dites confessionnelles, comme on dit à l'époque, oui, il y a beaucoup de rapports, il y a beaucoup de rapports contradictoires, et je veux dire, on apprend moins sur ce qui est opérationnel que sur la mentalité des diplomates qui en traitent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Levez le bras bien haut. encore plus haut. Il y avait quelqu'un là-bas ? Il y avait un monsieur là-bas. Où êtes-vous, monsieur ? Vu. Merci. Vous avez cité Briand pour la période 22-29. Je suppose qu'il a joué un rôle auparavant. Bien sûr qu'il a joué un rôle auparavant. Le paradoxe, c'est que Briand, le prix Nobel de la paix, en même temps que Strasman dans les années 20, Briand, donc l'apôtre de la paix, ses adversaires diront oui, c'est un pacifiste bélan. J'entends encore aujourd'hui, il va y avoir un colloque dans quelques mois sur Clémenceau et la paix de 1871 jusqu'à sa mort en 1929. Évidemment, un des grands moments du colloque, c'est 1918-19, le Clémenceau qui négocie la paix. Et j'ai entendu dans l'association Georges Clémenceau venant d'un non-historien, mais encore cette idée oui, Briand, c'est le grand ennemi, c'est Briand qui est responsable de la défaite française. Bon, Briand est mort en 1932. Mais l'idée qu'il y a derrière, Briand, en se rapprochant de l'Allemagne, trop de concessions et voilà, de cette relation franco-allemande apaisée, bon, on sort de la Seconde Guerre mondiale et Briand, pour la Première Guerre mondiale, aurait voulu être beaucoup plus mou et c'est vrai qu'il y a des tentatives de paix lorsque Briand est président du Conseil, que Clémenceau, devenant président du Conseil, va complètement refuser en 1917. Bref, le Briand, homme de paix, pacifiste bêlant, etc., etc. Évidemment, tout ça est relativement faux. Même s'il a voulu la paix, ce n'est pas un pacifiste bêlant, c'est quelqu'un de très réaliste. 1916, au cœur du massacre le plus important franco-allemand, Verdun, qui est président du Conseil, c'est Aristide Briand. Aristide Briand, avant d'être un homme de paix, a été un homme de guerre. Je veux dire, c'est incontestable. Alors, c'est vrai, en 1917, Briand, puis Pain Levé, et c'est ce contre quoi le ministère Clémenceau va réagir à la fin 1917 lorsque Clémenceau arrive aux affaires, il y a des tentatives de paix. Et Briand et Pain Levé sont relativement, ils disent, on veut voir. Après tout, il faut bien comprendre, on est quand même en pleine boucherie. S'il y a des tentatives de paix venant du pape Benoît XV, etc., il faut voir, il faut voir. Et ça va échouer. Ce n'est pas Clémenceau qui arrive au pouvoir qui fait échouer, ça a déjà échoué. Parce que ces gens-là qui sont Briand et Pain Levé, ils disent, on veut tout voir, on veut être sur la table, etc. Et puis dès qu'on parle de l'Alsace-Lorraine, Ah ben oui, ça revient à la France. Ah, vous ne voulez pas ? Eh ben on continue la guerre. Vous voyez ce que je veux dire ? L'image du Briand qui a pu céder à ces tentatives de paix, oui, il a voulu voir. Mais il n'a pas conclu. Parce que l'Alsace-Lorraine, etc. C'est quoi une guerre d'ailleurs ? L'Alsace-Lorraine, c'est très intéressant. On n'est pas parti en guerre en 1914 pour l'Alsace-Lorraine. C'est pour d'autres raisons, Sarajevo, la question des Balkans, etc. Je veux dire, personne en France n'aurait voulu une guerre pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Ayez bien ça en tête. Mais dès que la guerre est déclarée, c'est quoi la guerre ? C'est la mise de la mort à l'heure du jour. Tant que la mort n'est pas mise à l'heure du jour. Bon, l'Alsace-Lorraine, c'est dommage, elle n'est pas française, c'est même très ennuyeux, mais on ne va peut-être pas faire couler du sang pour récupérer... Mais dès que le sang va couler, ah ben oui, tout change. Puisqu'on va mourir. Enfin, on va mourir. Certains d'entre nous vont mourir. Bon, ben là, l'Alsace-Lorraine, qui n'est pas la cause de la Première Guerre mondiale, devient une cause, mais un autre sens du mot cause, c'est-à-dire un but. Et là, a un but sacré, y compris pour Briand et Pain-Levé en 1917. Et évidemment, quand Clémenceau arrive au pouvoir, je fais la guerre, etc., là, il y aura une continuité, et en plus, avec un homme à poignes qui va organiser la guerre pour que, si possible, elle se transforme en victoire. Merci. J'ai une question, Eric. Oui, il y a d'autres personnes, je le réponds. Merci. Merci. C'est une question qui revient au tout début de votre conférence. Vous avez évoqué les publications des documents diplomatiques, vous avez dit que c'est une sélection. Donc, ma question est simple, finalement, quels sont les critères ? Il faudra travailler aussi en archive. C'est un discours qui se... Il y a des thèmes qui apparaissent, qui disparaissent, et donc, il y a un moment, on est obligé de couper comme historien. Ça doit être, enfin... C'est un drame. Oui, c'est ça. C'est un drame. Un drame. Je suis désolé. Un drame. Un drame. Je veux dire, un volume, déjà, il fait 700 pages. Bon, les premières sélections, c'est 2000 pages. Les premières sélections, je veux dire, c'est des crève-cœurs. de dire, bon, ces documents. Avec Alexandre Soum, vous, je n'ai pas eu le temps d'en parler de la Russie, mais avec Alexandre Soum, vous dites, mais à quoi je sers ? Vous êtes en train de... Tous les documents que je sélectionne, vous me les enlevez. Parce qu'il y a des documents absolument passionnants sur la Russie. Mais si vous voulez, c'est des documents qui observent la Russie et qui sont passionnants. Mais on en met quand même parce que ça donne le contexte. Mais on ne peut pas mettre tout ce qu'Alexandre voulait. Bon, il le comprend. Parce qu'on dit, bon, le contexte, si ça suffit, on met tel ou tel document et pas tel ou tel autre qui répète peut-être d'une façon avec d'autres intérêts. Mais il faut quand même que ça a un rapport avec la négociation elle-même. Or, c'est vrai que la Russie n'est pas dans la négociation. C'est plutôt une intervention française, britannique, militaire, aux côtés des Blancs contre les Rouges. Donc, ça donne des éléments de contexte. Mais voilà, donc on est obligé de sacrifier beaucoup de choses. Alors, pour le reste, on a des critères. On ne peut pas en avoir un, si vous voulez. Donc, il faut allier des documents célèbres, connus, beaucoup de gens les aient quand même sous la main. Dès qu'il y a des choses qui apprennent et qui sont très nouveaux, même si c'est sur des enjeux moins essentiels, mais qui donnent un peu l'esprit du temps, on le met. Et un des critères aussi, c'est, présentement ce que je disais dans la troisième partie, essayer de donner cette vision mondiale, c'est-à-dire de ne pas se cantonner aux franco-allemands, voir les autres questions européennes, mais aussi voir ce qui se passe en dehors de l'Europe, pas seulement les colonies, françaises, britanniques, etc., et même tous les pays dits, entre guillemets, périphériques, pour montrer quand même comment la Première Guerre mondiale et la négociation de la paix ont un impact, un impact tout à fait, un impact mondial. C'est difficile. Ce qui nous sert, heureusement, c'est que beaucoup de documents qui sont pris dans une première sélection, une fois qu'on les relit, il y a beaucoup de redondance. Et là, je dirais heureusement, sur tel ou tel aspect, même si les documents ne sont pas identiques, même s'il y aura des détails dans un document qui ne sont pas les mêmes que dans l'autre, bon, là, on va faire des choix, on va dire, bon, quel document qui est peut-être parfois le plus court et qui donne d'une façon concentrée tel et bien. Je rappelle que, je parlais de la frontière de 2014, si on avait publié tous les documents sur les débats ou sur les argumentaires en faveur de la frontière de 1114 plutôt que de 1115, c'est des volumes et des volumes. Bon, là, évidemment, on n'a mis que quelque chose. Donc, heureusement, il y a des répétitions qui font que, là, le choix est difficile mais un peu technique. C'est-à-dire, vous pouvez voir quel est le meilleur document. Là où ça devient plus difficile, c'est sur des sujets. Les grands sujets, bien sûr, on les met tous, mais les sujets justement de pays lointains, bon, pourquoi parler plutôt de tel document intéressant du Costa Rica et pourquoi le privilégier sur tel autre document du Venezuela ? Bon, là, vous voyez, voilà. Donc, c'est un peu subjectif, mais ça recondit bien d'être plusieurs parce que du coup, nos regards se croisent. Mais c'est une de nos principales difficultés. Ce qui donne quand même des volumes importants, peut-être trop gros selon certains, mais on se dit qu'il vaut mieux donner une palette assez large. C'est quand même des outils pour les chercheurs quand même. Ceux qui veulent s'y intéresser peuvent feuilleter, etc. Et pour les chercheurs, il faut donner cette palette la plus large. Et je répète, ça ne dispense pas les chercheurs d'aller voir les archives elles-mêmes parce que, voilà, selon leur centre d'intérêt, il y a peut-être d'autres documents qui ne sont pas dans notre sélection et qui vont les intéresser. Donc, nos critères, déjà, le document est-il clair ? C'est parfois des documents très elliptiques qui sont très difficiles à comprendre. Éviter les redondances, élargir le spectre et ne pas concentrer uniquement sur le franco-allemand voire sur l'européen. Et je dirais aussi varier les thèmes, que ce ne soit pas seulement des thèmes de frontières, d'enjeux géopolitiques, mais aussi les enjeux culturels. On parlait des questions confessionnelles tout à l'heure, privilégier, ou en tout cas donner sa part aux questions financières, aux questions économiques, tout en plus que c'est vraiment la Première Guerre mondiale en général et les négociations de paix en particulier, l'intrusion de l'économique dans les négociations diplomatiques. Je ne dis pas que ça n'a pas existé avant, mais là, ça devient primordial, beaucoup plus que dans les périodes précédentes. Merci. Alors, il y a une dernière question, monsieur. Sans Sarajevo, est-ce qu'il y aurait eu la guerre ? Et juste, l'Autriche apparue absente, l'Empire austro-hongrois apparue absente des traités de paix. Alors, première question, sans Sarajevo, aurions-nous évité la guerre ? C'est la question de l'histoire contre-factuelle et les scies en histoire. La part de l'accident, l'histoire est importante. Je dirais deux choses. Un, il est impossible de répondre à votre question. Et deux, je vais quand même essayer d'y répondre, mais en sachant que ce que je vais vous dire est complètement contestable et peut être contesté. Moi, j'aurais presque l'impression que sans Sarajevo, il n'y aurait peut-être pas eu la guerre. Mais je me trompe peut-être, parce que je vois aussi les arguments qui vont contre ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? De 1905 à 1911-1912, ça va vraiment mal dans les relations internationales. Ça va vraiment mal. la crise marocaine de 1905. On a vraiment l'impression qu'il va y avoir la guerre entre la France et l'Allemagne. Et là, bonne nouvelle pour la France, la Grande-Bretagne risque d'être du côté de la France. Encore plus sûrement qu'en 1914. En 1914, elle a hésité. C'est vraiment parce que les Allemands ont violé la neutralité de la Belgique le 3 août, que les Britanniques ont déclaré la guerre le 4 août. Mais là, sur la question marocaine, l'expansion coloniale de Guillaume II, ça ne plaît pas aux Britanniques. Il y aurait été. Bon, la deuxième crise marocaine. Il a fait y avoir la guerre. Et puis bon, Caillot a été assez habile, etc. Il y a eu ce troc. Voilà, il n'y a pas eu la guerre. Beaucoup d'historiens des relations internationales, René Giraud, dans les années 80-90, Jean-Claude Alain, etc., montrent le paradoxe suivant. Les causes économiques, coloniales, impériales et impérialistes de la guerre. Vous vous rappelez, Lénine, la guerre vient des impérialismes. Ce qui n'était pas forcément faux. Lénine est ce qu'il est, mais bon, il n'est pas forcément idiot. Mais ils disent, les historiens, ces causes ont vraiment existé entre 1905 et 1912. Ça aurait pu être la guerre. Eh bien, elles déclinent, ces causes. Il y a un accord. Et si on réfléchit sous le plan du capitalisme, le capitalisme, oui, il est fait de concurrence. La concurrence peut amener la guerre. Mais la concurrence, c'est aussi le contraire. C'est-à-dire les ententes internationales. Et les historiens sont en train de montrer que les ententes internationales, ou dit autrement, les milieux d'affaires européens étaient divisés en deux camps. Ceux qui étaient nationalistes, chacun défend son beurre, les intérêts français pour la France, les intérêts économiques russes pour la Russie, etc. Et puis d'autres, capitalistes, banquiers ou autres, qui disent, mais non, il y a de la place pour tout le monde, entendons-nous. Et effectivement, la Turkish Petroleum Company qui est mise en place juste avant la guerre, c'est une entente entre les grands intérêts pétroliers sur l'Empire ottoman. Donc on arrive à s'entendre. C'est plutôt la tendance internationaliste des capitalistes qui était en train de l'emporter sur la tendance nationaliste. Vous voyez, Lénine a à la fois raison et tort. C'est-à-dire que si la guerre était déclarée en 11 ou 12, oui, elle aurait raison. Mais justement, elle ne se déclare pas là-dessus. Elle se déclare sur Sarajevo, sur les questions balkaniques, etc. Donc c'est un autre problème. Ces deux empires fragiles, notre riche Hongrie et la Russie, qui, dans leur fuite en avant pour faire oublier leur crise intérieure, ont, je ne dis pas que c'est une responsabilité, mais ont lancé l'engrenage qui, de Sarajevo, le 28 juin 14, a amené toutes ces déclarations de la guerre en fin juillet. Donc là, il y a vraiment eu un engrenage et on pourrait dire que c'est un engrenage diplomatique. L'Autriche veut détruire la Serbie, comme l'Allemagne est l'allié de l'Autriche, elle appuie l'Autriche, comme la Russie veut protéger les Serbes et les Slaves en général, ils sont contre l'Autriche, comme la France est l'allié de la Russie. Donc on dit un engrenage diplomatique, etc. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas toute la réalité. L'histoire est un cimetière de traités non respectés. Donc la question, ce n'est pas pourquoi l'Allemagne appuie l'Autriche sous prétexte qui est alliée ? Elle aurait pu ne pas honorer son alliance. Pourquoi la France est du côté de la Russie ? La France aurait pu ne pas honorer son alliance. Et la preuve de tout ça, c'est qu'il y a un pays qui n'honore pas ses alliances, c'est l'Italie. L'Italie est du côté de l'Allemagne et de l'Autriche. Elle n'entre pas en guerre. Donc, ont honoré leur alliance ceux qui ont eu peur. Pour moi, c'est moins un engrenage diplomatique qui va de Sarajeux au 28 juin à fin juillet, début août. C'est un engrenage de peur. Lyon 2, s'il n'appuie pas l'Autriche, la Russie a l'air assez décidée. Vous voyez, c'est vraiment entre Russie et Autriche la cause de la guerre. Mais il aurait pu être localisé, c'est ça le problème. Si l'Allemagne laisse faire, voilà, je n'honore pas mon alliance, qui se débrouille après tout. Pourquoi entrer en guerre pour ça ? Qui va gagner ? Ben, c'est peut-être la Russie. C'est quand même énorme. Est-ce que l'Allemagne a intérêt à ce que la Russie gagne une guerre contre l'Autriche ? Donc, je mets du côté de l'Autriche. Mettez-vous du côté des Français. Est-ce que je vais honorer ou pas ? S'il y a une guerre entre Allemagne, Autriche, d'un côté et Russie, qui va la gagner ? Évidemment, ça va être l'inverse. Cette fois-ci, ce sera Allemagne et Russie. Et moi, si je suis en dehors de la guerre, je vais être bouffé. La guerre va durer quelques mois. L'Alsace-Lorraine est déjà allemande. C'est toute la Lorraine qui va devenir allemande. Enfin bref, il y aura une lotaryngie qui va être restaurée par l'Allemagne. Et je lui ai dit, l'Angleterre, c'est parce qu'il y a violation, etc. Donc, vous voyez, c'est un engrenage de peur et un engrenage de peur pour sa propre sécurité. Si je n'entre pas en guerre, ce sont les autres qui vont être vainqueurs et la guerre viendra de toute façon et je serai tout seul contre le vainqueur et je serai mangé. Tout ça dans l'idée que la guerre sera courte. Évidemment. Si on leur avait dit, vous savez, la guerre va durer jusqu'en 18 et il y aura 10 millions de morts en Europe, bon, évidemment, le processus de décision aurait peut-être été autre. Mais à l'époque, on pensait qu'à Noël, tout serait fini. Ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, vous voyez, tout cet engrenage, pour répondre à votre question, mais je ne garantis pas que ma réponse est exacte à 100%, parce que les 6 en histoire, c'est très difficile. Là, la part du hasard, là, ça y est vaut. Mais ça y est vaut, et si vous voulez, c'est aussi un signe, un signe de la faiblesse de l'Autriche-Hongrie. Après tout, pourquoi avoir peur de la Serbie ? C'est parce qu'en fait, elle est fragile. Pourquoi la Russie va absolument protéger la Serbie ? Elle sort d'une révolution de 1905, elle est fragile. Vous voyez comment, il y avait aussi cette peur de sa fragilité intérieure et de la volonté de transcender par une guerre extérieure qu'on espérait limiter, mais qui n'a pas été par l'engrenage d'autres peurs. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Merci beaucoup. Je voudrais passer deux minutes la parole à Eric Schenkenbauer, qui est le directeur du laboratoire d'histoire du CRHIA, qui va peut-être nous dire deux mots sur ce qu'on va traiter l'année prochaine. Oui, quelques instants. Tout d'abord, pour remercier le professeur Robert Franck pour cette très dynamique conférence, mais pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'entendre, nous savons à quoi nous attendre. Alors, l'année prochaine, nous aurons à nouveau une nouvelle saison des conférences d'histoire diplomatique, en collaboration avec l'université permanente et le centre des archives diplomatiques. Et le thème de l'année prochaine sera consacré à la Russie. Nous aurons une conférence sur le début de la diplomatie russe au XVIIe siècle, une conférence sur le XIXe siècle et sans doute une conférence sur l'époque très contemporaine avec Vladimir Poutine. Voilà. Donc, au plaisir de vous retrouver l'année prochaine pour d'autres conférences d'histoire diplomatique en remerciant encore le professeur Robert Franck pour sa conférence. C'est moi qui remercie. Bonne fin de journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada